Générique Vous tous qui nous suivez sur CVK LVD nous vous disons merci Et nous disons merci à tout le personnel de CVK LVD Que Dieu les bénisse et les fortifie Afin qu'ils continuent à faire l'oeuvre de Dieu Aujourd'hui encore Nous allons lire dans la première épitre de Pierre Et nous allons parler de quatre choses que nous procure notre foi en Jésus Christ Ces quatre choses réunies font de nous le vrai peuple de Dieu Nous sommes le vrai peuple de Dieu Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2 Nous allons commencer au verset 4 Bikolo bam siya kouk viran neba san zakse la wendam sinyake la wawra Ti nyamme son wend kouk visan nyamme eme ti si son roro La man kouk doup sinya soma ti koman sinya si son renda wendam san dir da Jésus Christmase mienge Ti bwenn Goulsonson yetam ya Dye se mam ning kouk lsan tarpan sinyon pouren Mam sinyake la wawre La ne dinge san tiend bamba A kompam yane ye De nyin a Bam dee wawr nenniam san tiendan La nendevni san katenda Kouk lninga tan met ba san zakse la wendam kouk l La kouk lsan lak neba La kouk lsan loup d'bamba Bam lak da bamsan katyen wendam kwaya nyin La ya bamb pwile El karam da versa wè Nte tirpiga La nyam ya nintunhoutsi La naman kouk lpa La boutsi ya soma La nindar se Na wili sombole yam ti yilik pouwen En kebam vyenem kasa nga pouwen wabon soma wafan Nyam dak anka bout kimye La masa nyam ya wendam bout kimba Nyam dak kapam nimbang zwerye La masa nyam pama nimbang zwerye Barakwen nam Gloire a dieu Nyam te datong goma bumbanans yelle S'en kiti A jésus christ sammanan kotondo te tondo Lébouen na menga neba J'ai dit que nous allons parler de quatre choses Quatre choses que jésus christ A fait pour nous Afin que nous puissions devenir Le vrai peuple de dieu Te t'es ousoba jésus christ Croire au seigneur jésus christ Ce n'est pas une honte Ce n'est pas un mépris C'est d'avoir la vraie vie C'est d'accomplir la pelle La vocation que dieu a donnée à l'homme Dès qu'il a créée et au début du monde C'est pour cela le passage que nous avons lu Il nous a dit Que jésus christ C'est lui que dieu a choisi et honoré C'est un fondement qui est vraiment inébranlable Et on l'a assimilé à une pierre Tout ce qui croit en lui C'est comme si ces personnes là Ont placé leur vie Sur un fondement inébranlable Un rocher qui ne peut être détruit Mais pour ceux qui ne croient pas Alors ces personnes regardent cela Comme de la futilité De la vanité Et pour eux C'est quelque chose Vraiment qui n'a pas de valeur C'est pour cela l'apôtre Paul a dit Et Pierre a dit L'honneur est donc pour nous C'est-à-dire vous et moi Qui croyons C'est pour cela il a dit Nous qui croyons en lui Voici les choses Qu'il a opérées pour nous Il a dit que nous sommes une race élue Une race élue Dieu nous a élus Quand nous lisons la parole de Dieu Dieu avait une vision et un plan Lorsqu'il a créé le monde Et lorsqu'il a créé l'homme Et l'a placé dans ce monde Il avait toujours une vision Concernant ces choses Et le péché est intervenu Et l'homme a reculé Il est tombé et il a abandonné Dieu Et il ne peut plus comprendre les choses de Dieu Alors c'est devenu un tâtonnement Et chacun pense et décide de ce qui est bon selon lui Et il y a des gens qui ont leurs propres opinions Et pour eux c'est l'opinion de Dieu Et il y en a aussi qui pensent que là où ils sont Ils sont avec Dieu Mais la Bible est claire Donc chacun de nous s'était égaré Avaient quitté le droit chemin Et personne ne savait où il allait Mais le Seigneur Jésus est venu Pour nous chercher Pour nous chercher Et nous ramener dans la vision Que Dieu avait pour nous C'est pour cela L'apôtre Paul nous a dit Dans Ephésiens Il est dit que Dieu nous a choisis Nous a élus Avant la fondation du monde Afin que nous puissions nous tenir devant Dieu En Jésus Christ Saint et irrépréhensible Alors si Dieu nous a élus Est-ce que cela signifie que Dieu a fait une discrimination En choisissant cette personne Et en délaissant d'autres Non La Bible est claire Dieu ne fait acception de personne Et plus que cela Tous les êtres humains Sont des enfants De la même maison Nous sommes les descendants D'Adam et d'Ève Alors Dieu ne fait pas de favoritisme Et dans le choix de Dieu Ou dans son élection Et sur quels sont les critères de l'élection Quelles sont les conditions Qui font que Dieu a choisi Ou bien a élu telle ou telle personne C'est son amour Dieu sait appuyer sur son amour Lorsque Dieu a choisi Israël Quand nous lisons dans le livre de Deutéronome Chapitre 7 Du verset 6 au verset 8 Voici ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël Si je vous ai choisi d'entre les autres nations Si je vous ai mis à part pour être mon peuple Ce n'est pas que vous êtes supérieurs aux autres nations Mais c'est parce que je vous aime Je vous aime Quand nous revenons dans le Nouveau Testament Dans Jean chapitre 3 Verset 16 La Bible nous dit Que Dieu aime le monde entier Dieu aime tout le monde Et il a envoyé Jésus Christ dans ce monde Afin que quiconque va croire en lui Ne périsse point Mais que cette personne ait la vie éternelle La vie éternelle Alors Dieu aime tout le monde Parce que si Pierre dit que nous sommes une race élue Quelqu'un peut penser que c'est parce que Dieu ne s'intéresse pas à d'autres personnes Dieu aime tous les êtres humains Mais la question Combien de gens Quels sont ceux qui ont répondu à l'appel Quels sont ceux qui ont cru que Dieu les aime Et ont répondu à cet amour Tout ceux qui ont cru Pierre dit que ce sont ces personnes là Qui sont devenues une race élue Alors tous ceux qui nous suivent sur CVK LVD Tu peux croire Parce que tu as entendu la parole de Dieu Dieu t'aime Dieu ne fait pas de favoritisme Dieu est fidèle et juste Si tu crois en son amour Toi aussi tu feras partie de ceux qu'il a élus Et tu vas faire partie de son vrai peuple Deuxièmement Pierre nous a dit Qu'il a fait de nous un sacerdoce royal C'est à dire des sacrificateurs royaux On parle du sacerdoce Quand on parle du sacerdoce Cela parle de l'harmonie entre Dieu et l'homme Le fait que l'être humain peut s'approcher de Dieu Et il peut converser, dialoguer avec Dieu Quand nous lisons la Bible Dieu venait s'entretenir avec Adam et Eve Dans le jardin d'Eden Mais dès que le péché a intervenu Lorsque Adam a entendu la voix de Dieu Il a pris peur et il s'est enfui Et Dieu a frayé un chemin Et il y a le sang d'un animal qui a été versé Alors Dieu a pris la peau de cet animal Pour revêtir Adam et Eve Ce qui symbolise la justice Pour dire que quand l'être humain Adam et Eve qui ont péché S'ils veulent s'approcher de Dieu Il faut qu'ils soient couverts Parce que Dieu veut à chaque instant Que lui et l'être humain soient des amis Et c'est pour cela Lorsque les enfants d'Adam et Eve Caïn et Abel ont offert leur sacrifice Dieu a refusé le sacrifice de Caïn Mais il a plutôt agréé le sacrifice d'Abel Parce que c'était un animal qu'il a offert à Dieu Parce qu'il s'est couvert avec le sang de l'animal Parce que l'animal était innocent Alors il s'est recouvert de ce sang-là Cela veut dire que c'est Dieu qui a été le premier A instituer le chemin du sacerdoce Du sacrifice pour que l'homme puisse revenir à lui Lorsque Dieu a choisi Israël Dans l'exode chapitre 19 verset 6 Et Dieu a dit à Israël Je ferai de vous une nation sainte Et je ferai de vous des sacrificateurs royaux C'est-à-dire des gens qui peuvent s'approcher de Dieu La volonté de Dieu C'est que l'homme puisse s'approcher de lui C'est pour cela Paul a dit dans l'épître aux Romains Romains chapitre 13 verset 14 Il a dit que nous nous avons revêtu Christ De nous revêtir de Jésus Christ Et non pas nous revêtir d'autres choses Parce que c'est lui qui est notre justice Et Pierre a dit que Dieu a agi de telle sorte Que nous puissions nous approcher de Dieu C'est-à-dire nous sommes des sacrificateurs royaux C'est pour cela le psalmiste dit Alors heureux celui que tu as choisi Que tu admins en ta présence C'est une grande bénédiction Alors comme nous sommes des sacrificateurs royaux Et nous pouvons nous approcher de Dieu Que nous pouvons communier avec Dieu Et parler avec Dieu Alors Pierre a dit que nous devons venir avec des sacrifices Des offrandes, des victimes spirituelles Afin que Dieu puisse les agréer Donc des actions de grâce Et prières d'intercession Des prières de requêtes Et demander à Dieu Et demander à Dieu Et Dieu nous exaucera Il a fait de nous un sacerdoce royal Troisième chose Dieu a fait de nous une nation sainte Une nation sainte Une nation sainte Quand on parle de cela On parle de la maison De la famille de Dieu Le peuple de Dieu Qui est composé de frères et de sœurs La Bible est claire Que nous sommes les enfants de Dieu Et l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus-Christ n'a même pas honte De nous appeler ses frères Et nous tous qui sommes des frères Des sœurs Nous qui croyons en Jésus-Christ Nous sommes des membres du corps de Christ Chacun pour sa part Et les choses dont nous pouvons nous glorifier Et qui pouvaient servir de barrière Entre nous et nos frères Toutes ces choses sont tombées Par la grâce de Jésus-Christ C'est pour cela Dans la foi De notre Seigneur Jésus-Christ On ne parle pas De groupe ethnique Si vous parlez de groupe ethnique On peut dire que Vous êtes encore Au CP1 De la parole de Dieu Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 2 À partir du verset 11 Et Paul a dit Que nous sommes des membres Même de la famille de Dieu Il a dit Dans l'Épître aux Corinthiens Chapitre 2 Verset 1 Et 1 Corinthiens 12 Verset 13 Il a dit dans ce passage Que nous tous Nous avons été baptisés Dans un seul esprit Et nous avons été Abrevés Du seul esprit Il n'y a plus Ni juif Ni grec Il n'y a plus D'esclaves Ou d'hommes libres Mais nous tous Nous sommes membres D'un seul corps Qui est le corps De Jésus-Christ Alors si Dieu A fait de nous Une nation sainte Que nous sommes Les membres De la famille de Dieu Il a fait de nous Des frères et des sœurs Nous devons Nous aimer Les uns les autres L'amour doit être Manifeste Clair Parce que nous sommes Des membres De la même famille S'il y a l'amour Nous allons être Patients les uns Envers les autres Nous allons être Fidèles les uns Envers les autres Nous n'allons pas Nous réjouir du mal Non Nous allons nous accueillir Comme Dieu nous a accueillis En Jésus-Christ Plus que cela Nous allons nous pardonner Les uns les autres Comme Dieu nous a Pardonné En Jésus-Christ C'est cela qui va montrer Que nous sommes Vraiment une nation sainte Nous sommes Vraiment Les membres Du corps de Christ Et cet amour Fira que Nous allons faire Ce qui est agréable A Christ C'est-à-dire Rendre tes voyages Afin que Ceux qui ne sont pas Entrés dans la bergérie Comme Jésus l'a dit Que nous puissions Que nous puissions Les amener à Christ Que nous puissions Les amener à Christ Afin que La volonté de Dieu Soit accomplie Tous ceux qui nous suivent Sur CVK LVD Que Dieu nous aide A comprendre Le sens De ces choses Et que nous puissions Nous attacher A ces choses Parce que C'est cela La vie nouvelle Parce que Les chrétiens De l'église primitive Souffraient Si vous lisez attentivement La parole de Dieu Les premiers juifs Ne voulaient pas Accepter Le salut Accordé Aux païens C'est-à-dire Aux non-juifs Et même s'ils L'acceptaient Ils avaient Accepté Mais Sans vraiment Accepter cela De tout leur cœur La Bible nous dit Que lorsque Pierre s'est rendu Chez Corneille Quand Dieu lui a dit D'aller annoncer L'évangile à Corneille Dieu a utilisé Une vision Et pourtant C'était difficile Que Pierre accepte cela Parce que Eux les juifs N'acceptaient pas De telles choses Mais Dieu lui a dit Va faire Ce que j'étais dit De faire Si je dis Que quelque chose Est pur Ne dis pas Que cela Est impur Et bien que Pierre n'a pas Saisi toute la portée Du message Il a obéi La Bible nous dit Lorsqu'il est arrivé Chez Corneille Quand il a vu Les gens Assemblés Il a commencé A parler Si vous lisez Acte chapitre 10 Vous voyez que C'est des paroles Puissantes Il a dit Je sais maintenant Que Dieu ne fait Acception de personne Mais dans toute nation La personne La personne qui craint Dieu Et fait ce qui est juste Alors c'est cette personne Qui est agréable à Dieu Et maintenant Il a demandé à Corneille Raconte Et Corneille a fait le récit Il a commencé à expliquer Il a commencé à parler Il est arrivé au point où Il a dit que Tous les prophètes Rendent le témoignage Que c'est par la foi En Jésus Christ Et procurent le pardon Des péchés Et la Bible nous dit Que pendant que Pierre parlait ainsi Le Saint-Esprit Est descendu sur Corneille Et sur toute sa maison Et Pierre a dit Maintenant Il n'y a plus de différence De distinction Entre vous et nous Alors soyez baptisés Mais si vous lisez Plus loin dans la parole Vous verrez que Cela a provoqué Une assemblée générale A Jérusalem Et il a fallu Qu'on appelle Pierre Afin qu'il fasse Un compte rendu Et pourquoi est-ce qu'il S'est rendu Chez un non-juif Et lui aussi Il a dit Selon son degré De connaissance Et tous les frères Qui étaient là Ont dit Il se peut que Dieu a choisi Parmi les nations Des gens Qui vont le louer C'est-à-dire 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 qu'ils n'ont pas Perçu Toute la portée De ce que Dieu Voulait faire Parmi les parmi Et cela a allé Jusqu'au temps De l'apôtre Paul Et il a fallu Et il a fallu Que Paul Et son équipe Prêche l'évangile Et enseigne Afin que les gens Puissent maintenant Recevoir le message Et s'accueillir Les uns La Bible dit Que nous sommes Des frères Et des soeurs Nous devons Nous aimer Les uns Les autres Et Jésus a dit Que c'est par l'amour Que nous avons Les uns Pour les autres Que le monde Sera Que le monde Va croire En lui Jésus Alors Ne permettons pas A ce que nous sommes Et nous Soit un obstacle Qui va nous empêcher D'être en relation Avec notre frère Et nous amener A croire Que nous sommes Supérieurs A lui Ou à elle Ne permettons pas A notre position Notre statut Notre prestige Que cela soit Un obstacle Qui va empêcher Notre frère Ou notre soeur D'être en communion Avec nous Sachons que Nous sommes Des frères Et des soeurs 1 Corinthiens 4 Chapitre Et 4 verset 7 Pose la question Suivante Qu'est-ce qui te distingue Des autres Mon frère Qu'as-tu Que tu n'es reçu Et si tu l'as reçu Et si tu l'as reçu Pourquoi te glorifies-tu Comme si tu ne l'avais pas reçu Alors Humilions-nous Sous la main Du Dieu Tout-Puissant Et adorons-le Et obéissons A sa parole Quatrièmement Il dit que nous sommes Un peuple acquis Un peuple acquis Des gens Que Dieu a rachetés Nous avons De l'importance Et de la valeur Aux yeux de Dieu La Bible nous dit Dans le psaume 49 Verset 8 et 9 Voici ce qui est dit Que l'homme L'être humain Ne peut pas Acheter Son salut Il n'y a pas De rachat Pour le salut De l'être humain Ça veut dire Qu'il n'y en a pas Du tout Il n'y en a point L'apôtre Pierre a dit Ce n'est pas Par de l'or Ni des choses Périssables Ni Donc de l'argent Que nous avons Été racheté Mais c'est Par le précieux Saint de Jésus Christ C'est par le Saint de Jésus Christ L'argent Ne peut pas Nous racheter L'or Ne peut pas Nous racheter Tout ce que nous Considérons Comme précieux Ne peut En aucun cas Nous racheter Pour que nous Ayons le pardon Si ces choses Pouvaient le faire Jésus n'allait pas Venir mourir Sur la croix Pour nous C'est pour cela Que lorsque vous Lisez dans Matthieu chapitre 26 Parce que Jésus Était dans le jardin De geste Manet Vous écoutez Sa prière Vous réfléchissez A ce qu'il dit Cela vous touche Trois fois Il a dit S'il est possible Que cette coupe S'éloigne de moi Mais à chacune Des trois fois Il a dit Non pas Ma volonté Mais Que ta volonté Soit faite Afin de pouvoir Monter à la croix Et Paul a dit Nous avons été Rachetés A grand prix Pour cela Ne jouons pas Avec notre vie Et notre salut Ne jouons pas Avec L'élection De Dieu Ne permettons pas Aux choses Futiles De ce monde Aux choses Passagères De ce monde Qui n'ont Aucune valeur Et nous préoccupent Comme si ces choses Pouvaient Racheter notre salut Alors qu'elles ne le peuvent pas Vivons dans la fidélité Dans la vérité Et marchons droit C'est vrai que L'époque La société Dans laquelle nous vivons Actuellement Quand vous décidez De vivre De marcher Dans la vérité Dans la justice Dans la fidélité Vraiment C'est difficile Mais Mieux vaut Souffrir Pour la vérité Et la justice Parce que Le temps que nous vivons Sachons que Le temps est court Et que La vie de l'homme Passe rapidement Comme De la vapeur En un court temps Notre vie Notre vie Va passer Ainsi que Dieu nous aide Comme la Bible Le dit Que Dieu a fait Nous sommes devenus Une race élue Un sacerdoce royal Une nation sainte Un peuple Un peuple acquis Afin que nous puissions Manifester La gloire L'amour La majesté De Dieu Par notre vie Quotidienne Que la paix Et la grâce De Dieu Soit votre partage Au nom de Jésus Christ Amen 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 Amen